L'itinérance est bien présente et bien documentée au centre-ville de Chicoutimi. Mais le dernier rapport annuel du service de travail de rue de Chicoutimi donne une certaine mesure du problème sur tout son territoire. 1700 interventions de plus uniquement sur l'itinérance au cours des 12 derniers mois. C'est sûr que nous, ça ne nous surprend pas. On a vu l'augmentation quand même surgir de mois en mois. Cette hausse de 4 à 5 interventions par jour en moyenne couvre également le centre-ville de Chicoutimi. Le secteur commercial du boulevard Talbot, l'arrondissement La Baie et les municipalités de Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau. Plusieurs facteurs socio-économiques expliquent la situation. Il y a autant d'histoire qu'il y a de personnes. C'est des êtres humains qui ont beaucoup de bagages de vie. C'est sûr que le contexte socio-économique actuel, le manque de loyer, l'augmentation des coûts de loyer, c'est vraiment une réalité qui ne nous aide pas présentement. Le service de travail de rue a aussi déployé plus d'effectifs sur le terrain ces derniers mois, ce qui a automatiquement augmenté le nombre d'interventions. Avoir plus d'intervenants sur le terrain, ça donne beaucoup plus d'occasion de faire des interventions puis de continuer des choses qui sont parfois même à plus long terme puis d'aller plus en profondeur dans certaines réalités. On a des gens qui ont un toit sur la tête, mais qu'on est en prévention avec eux parce qu'on sait qu'ils sont à risque imminent de devenir en itinérance. Le service de travail de rue a embauché trois ressources supplémentaires au cours de la dernière année, dont une spécialement dédiée au programme Sapora, de concert avec le service de police de Saguenay, pour mieux encadrer les itinérants. Quand on parle, par exemple, des démantèlements au niveau des campements de fortune, on diminue le nombre de démantèlements, on va vers d'autres choses. On essaie d'accompagner les individus à aller vers des services. Autre particularité, le nombre d'interventions auprès des adolescents est lui aussi en hausse. Au niveau des relations, au niveau de l'école, les conflits familiaux, on travaille au niveau des questions, au niveau de l'identité, au niveau de l'orientation. Ça fait que ça peut être vraiment diversifié comme intervention pour les... Au Lac-Saint-Jean également, les services de proximité remarquent une plus grande présence d'itinérants, surtout à Roberval. Qui est une ville de service. On a la détention régionale, l'hôpital général avec les services en psychiatrie. Il y en a peut-être un peu plus, mais est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui souffrent ou parce que les gens sont plus sensibilisés à la souffrance des autres pour leur donner un coup de main. Les deux centres aimeraient embaucher de la main-d'oeuvre supplémentaire. Notre équipe, c'est sûr, est vouée à grandir. Mais t'sais, on parle de cette réalité-là, mais on parle aussi de toutes les réalités, en fait, que le travail de rue touche. Mais on s'est sûr qu'en ce moment, on est en petite pénurie de main-d'oeuvre. Il nous manque minimum deux postes, là. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada